À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Que se passe-t-il au Yémen ? Situé au Moyen-Orient, le Yémen est l'un des pays les plus pauvres et les plus instables du monde. En 50 ans, il a subi plusieurs guerres, opposant à la fois des mouvements politiques et religieux. Depuis le début des années 2000, une partie du pays est contrôlée par un mouvement rebelle, les Houthis. Ils font partie de la communauté des chiites, qui forment l'une des deux grandes branches de l'islam. Le gouvernement et la majorité de la population font partie des sunnites, l'autre grande branche de la religion islamique. Les Houthis sont soutenus par l'Iran, un pays puissant dirigé par les chiites. Le gouvernement du Yémen, lui, est soutenu par son puissant voisin, l'Arabie saoudite, un pays sunnite. Au début de l'année, les combattants Houthis se sont emparés de la capitale, forçant le président à s'enfuir chez son allié, l'Arabie saoudite. Les dirigeants de l'Arabie saoudite craignent que le Yémen devienne un État chiite, contrôlé par leur ennemi, l'Iran. Cela pourrait aussi menacer leur place de leader dans le monde arabe. L'Arabie saoudite a donc pris la tête d'un groupe de pays arabes pour lancer une opération militaire au Yémen. Ils ont ainsi bombardé les zones occupées par les rebelles Houthis. L'Iran proteste contre cette attaque et menace à son tour d'entrer en guerre contre l'Arabie saoudite. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.